Salut, c'est MyLise de MyAfrica sur Upendo. On est samedi, c'est donc l'heure des 3 bonnes nouvelles de la semaine. Et on commence au Sénégal. Le nouveau Premier ministre, Sidiki Kaba, a annoncé que le matériel de vote est en place sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Une déclaration rassurante à quelques jours de l'élection présidentielle. Pour rappel, le scrutin est prévu le 24 mars prochain. Le gouvernement le sait, les Sénégalais sont inquiets. Mais le ministre de l'Intérieur a déclaré que la situation est sous contrôle malgré quelques détails à régler. À quelques jours de l'élection, c'est une campagne éclair que débutent les 19 candidats pour succéder au président actuel Macky Sall. Bonne nouvelle, les Sénégalais vont pouvoir élire leur nouveau président dans de bonnes conditions. On va parler du monde et surtout des enfants avec une baisse historique de la mortalité infantile. Mercredi, un rapport publié par l'ONU montre une forte baisse de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux a baissé à 4,9 millions d'enfants en 2022. C'est un niveau historiquement bas. Par exemple, dans certains pays à faible revenu ou intermédiaire, comme le Rwanda, le taux a baissé de 75% par rapport à l'année 2000. Bonne nouvelle pour la croissance du monde et la survie des enfants. Et surtout, ce résultat découle de l'accès aux soins et du travail des soignants. Bravo à eux pour tout leur travail. Tu pensais sûrement finir en musique ? Mais non, aujourd'hui je t'emmène au Bénin. Oui, les guépards ne sont pas les meilleurs et pourtant on va parler de sport. La 13e conférence ministérielle de l'OMC à Abu Dhabi a annoncé un partenariat entre la FIFA et le Bénin. Le but est d'utiliser le coton béninois dans les produits sportifs mondiaux, c'est-à-dire maillots, ballons et équipements sportifs. Le Bénin envisage aussi de produire des t-shirts made in Bénin pour la Coupe du monde de football en 2026. Bonne nouvelle pour le Bénin, ce projet va permettre le développement économique du pays et donner de la visibilité au coton africain. Et voilà les good news de MyAfrica, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain avec encore plus de bonnes nouvelles. Bye bye !